Bonjour à tous, dans l'exercice 28 du livre, on considère un bloc A et un bloc C qui est posé sur le bloc A. Ces deux blocs sont sur une table horizontale et reliés par un câble à un poids suspendu de masse, un poids grand B suspendu. Alors là encore, le système qui est là, on sait que la poulie ne sert qu'à changer la direction du câble. On va considérer qu'un câble, donc c'est horizontal, rigide, sur lequel est accrochée une masse, un poids grand B, sur lequel s'exerce une force qui est égale à son poids. Et cette force, c'est le poids, mais on va la considérer horizontale, pour simplifier un petit peu l'exercice. Donc en fait, ce système-là est équivalent à celui-ci ici. Le bloc A, lui, repose sur le sol, donc C et A, l'ensemble fait un certain poids grand G, et on a la réaction du sol, qui est représentée donc perpendiculairement par R perpendiculaire et horizontalement par R parallèle. R parallèle, donc, c'est force de frottement, et R perpendiculaire, c'est la réaction normale du sol. Et R parallèle, c'est la réaction, donc, due au frottement entre les deux surfaces ici, surface du bloc A, et là, en contact avec le sol. Voilà, donc, on cherche à savoir quelle est la masse, quand c'est minimale à mettre sur le bloc A, pour que le système reste immobile. Donc, pour que la force de frottement puisse compenser la force ici de traction exercée sur grand B. Donc, on choisit un vecteur I horizontal vers la droite, et, toujours pareil, le vecteur J, on l'obtient en tournant le vecteur I de 90 degrés dans le sens trigonométrique, puisqu'on mesure des angles, dans le sens positif des angles, ce sera le sens trigonométrique, inverse de suisse aiguë une montre. Donc, le système, on considère que le système, c'est justement la somme de ces trois systèmes, ces trois blocs. Et là, en fait, on peut considérer, effectivement, qu'on a un seul système. On est d'accord que chacun des points du système aura la même vitesse. Si le système est en mouvement, la vitesse d'un point du bloc B est la même que la vitesse d'un point du bloc C, ou du bloc A, ou du fil ici, supposé sans masse, est rigide. Donc, le repère, on l'a dit, le point O, encore une fois, à l'origine du repère, on n'en a pas besoin, donc on ne l'indique pas. Le bilan des forces exercées sur le système, il y a la force grand F ici, qui est égale à MB fois G fois I. On a le poids, le poids donc de C et de A, qui est donc égale à MA plus MC fois G fois J, avec un signe moins devant, parce qu'on voit bien que grand G a un sens opposé à J. Et on a la réaction du sol, la force exercée par le sol sur le système, en l'occurrence ici, sur la surface de contact entre A et le sol, qui est donc décomposée en une force de frottement R parallèle I plus une réaction normale R perpendiculaire J. Donc, on applique la loi fondamentale de la dynamique. Ça veut dire que, si je redescends ici, ça veut dire que la somme de ces trois forces exercées sur le système est égale au vecteur nul, car petit a est égale à zéro, M fois A, avec l'accélération égale au vecteur nul, donc ça fait bien égal à zéro. On est en condition d'équilibre. Donc, suivant I, ça va donner quoi ? Grand F suivant I, c'est MB fois G. C'est le poids, en fait, de MB, mais qu'on considère horizontal. Le rôle de la poulie étant de, justement, permettre de transformer cette force verticale en une force horizontale. Donc, on enlève la poulie et on considère que la force est horizontale. C'est tout à fait correct comme raisonnement. Plus G, horizontalement, G n'a pas de composante. Et R, la composante de R horizontale, c'est la force de frottement. Donc, R parallèle égale à zéro. Et donc, on trouve que la force de frottement est égale à M moins MB fois G. La composante de la force de frottement, c'est moins MB fois G. Donc, la force de frottement, c'est moins MB fois G fois I. Donc, c'est une force qui est, effectivement, en sens opposé à I. C'est pour ça qu'il y a un signe moins ici. R parallèle sera bien une force qui est opposée, qui s'oppose, en fait, à grand F. R parallèle s'oppose à grand F. Et horizontalement, ça, c'est horizontalement. On retrouve bien ça. Puisqu'ici, on a en fait l'opposé de grand F. R parallèle est égale à moins grand F. Et alors, suivant J, grand F n'a pas de composante verticale. Grand G, sa composante verticale, c'est moins MA plus MC fois G. La composante, donc, orthogonale, donc perpendiculaire de la force exercée par le sol sur le système est égale à zéro également. Et donc, ça nous fait que cette force, donc, de réaction du sol s'oppose, en fait, au poids des deux masses A et B. Des deux blocs A et C, pardon. Voilà, donc, très bien. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on sait ? On sait que le problème, c'est que la force de frottement statique a une valeur maximale, qui est égale à μS fois, donc, R perpendiculaire. Donc, qui est égale à μS fois MA plus MC sur G. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour conserver l'équilibre ? Il faut que la valeur absolue, il faut que l'intensité de la force de frottement, donc R parallèle, soit plus petite que l'intensité, en fait, que sa valeur maximale, qui est μS fois MA plus MC fois G, tout simplement. Donc, il faut que MB fois G soit plus petit que, donc, R parallèle, la valeur absolue de R parallèle, c'est MB fois G. Il faut que MB fois G soit plus petit que la valeur maximale de la force de frottement, μS fois MA plus MC fois G. Et donc, le G se simplifie de chaque côté. Le μS fois MA, je peux le passer de l'autre côté, donc, ça fait que MC doit être plus grand que ce truc-là. Donc, on obtient la réponse à l'exercice. La valeur minimale de MC, c'est donc cette valeur-là. Il faut que MC soit plus grand que ça. Voilà. Et donc, l'avantage d'avoir raisonné avec l'inégalité, c'est qu'on voit bien qu'on a effectivement ici une valeur minimale que MC doit avoir pour conserver cet équilibre, pour faire en sorte que la force de frottement maximale soit suffisante pour compenser, en fait, la masse du bloc B. Donc, il faut que MC soit suffisamment grand pour compenser, finalement, la masse de grand B au niveau des forces qui s'exercent. Voilà. Je vous remercie de votre attention.